Gégé Stéphane, Balamwange, Ngoïa Lumumba, Congo, Tafati Beton, Tango Ekoki, Oyoyo, Tangoango Ekoki, Tolanda Kango, Papa Stéphane, Balamwange, Oyeyeye. Bien, merci beaucoup Tango Ekoki, bienvenue à cette édition, bienvenue à cette tranche, notamment, nous sommes en direct depuis Tango Ekoki, ici dans la ville, province de Kintiassa, la capitale de la République démocratique du Congo. Je suis M. Mara Bobola, votre analyste politique, mais également communicateur, accompagnateur de la vision du chef de l'État sur le plan médiatique. Nous accompagnons les chefs de l'État dans sa lutte, notamment contre l'agression rwandaise. Nous accompagnons les chefs de l'État dans sa lutte contre les inégalités sociales. Nous accompagnons les chefs de l'État dans sa lutte de remettre encore la dignité du peuple congolais dans les concerts des nations. Nous accompagnons, bref, les chefs de l'État pour le développement économique, mais aussi social de notre pays. Alors, nous sommes là encore en direct pour parler de la République, parce que Sengwesalara toujours s'occupe aujourd'hui sur la République. C'est toujours une grande joie de nous retrouver encore devant vous, enfin, de discuter, de vous donner encore des révélations sur ce qui se passe dans la scène politique internationale, régionale, mais également dans la scène politique congolaise. Mais cette fois-là, nous allons partir au niveau de l'Europe où certains Africains, il y a certains ressortissants africains qui vont se diriger, je pense que dans les jours à venir, ils saisissent déjà la CPI afin qu'on puisse, notamment, déposer une plainte contre Kagame. Parce que ces Africains ont compris que l'agression rwandaise n'est plus une affaire de la République démocratique du Congo, mais c'est aussi une affaire de l'ensemble de l'Afrique entière. Voilà pourquoi ces Africains ont décidé d'aller déposer une plainte demandée à la CPI de poursuivre M. Kagame, qui était sanguiné, qui était déstabilisateur au niveau de l'Afrique centrale, mais également ses influences continuent à étendre si toute l'Afrique, voilà pourquoi ces Africains se sont décidés que la CPI puisse se poursuivre M. Kagame pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, mais également pour la déstabilisation dans la partie oeste de la République démocratique du Congo. Alors, l'ancien ambassadeur Vincent Carrega, qui était chez nous, Vincent Carrega a dit ceci, que les territoires que le M23 occupe sont des territoires, notamment désormais, sont des territoires rwandais. Il a dit ça lors d'une interview, disant que si le M23 ne sont pas les Congolais, comme le chef de l'État est en train de refuser, de se poser, non non, de dialoguer avec les Rwandais du M23, ça veut dire que les territoires que le M23 occupe sont désormais des territoires rwandais. Parce que nous, nous avons déjà déclaré que les M23 ne sont pas des Congolais. Alors, comme il y a des territoires que le M23 occupe, désormais ces territoires sont des territoires rwandais. Ça veut dire que c'est déjà une annonce de la balkanisation venant de la bouche de Carrega. Nous allons essayer un peu de discuter avec ça. Et pour essayer un peu de citer, Moïse Katumbi est très déterminé de continuer les travaux de réhabilitation de l'aérogare de Mouleno. Alors, là, nous sommes dans la province de Okatanga, vers le territoire de Pueto. Et je crois que, quelque part là, Moïse Katumbi s'est dit très confiant devant la jeune Afrique, le jeune Afrique, pardon, où il dit que les travaux de réhabilitation de l'aérogare de Mouleno vont continuer. Ça, c'est Moïse Katumbi qui défie toute une nation. Moïse Katumbi qui défie tout un État. Alors, chers dames et messieurs, bienvenue notamment à ce moment d'échange avec vous autour des questions politiques et économiques pour le développement de notre pays. Chers compatriotes, les exactions de Messe Kagame. Messe Kagame n'arrive pas toujours à comprendre que la question de la souveraineté de la République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement une question des Congolais, mais c'est une question de tous les Africains. Là, il y a les Africains qui vivent au niveau de l'Europe, qui ont compris que la situation qui passe dans la République démocratique du Congo, c'est une situation qui a aussi des influences vis-à-vis de leur pays. Parce que lorsque Kagame agresse les Congolais, lorsque Kagame agresse la République démocratique du Congo, ça veut dire qu'il est en train d'agresser les Maliens, il est en train d'agresser les Ganaïens, il est en train d'agresser les Tanzaniens, il est en train d'agresser les Zibamboyens, il est en train d'agresser les Sydafricains, et en même temps, il est en train d'agresser ce qu'on appelle le pays notamment de Maghreb, comme on les appelle les Maghrebois. Et c'est une situation que les Africains sont en train de se faire, les Libes sont en train de se faire, les Africains sont en train d'agresser les Zibamboyens, les Africains sont en train d'agresser à l'Europe, ils sont dans ces pays qui ont une Cour pénale internationale, ils sont en train de se faire sanctionner, mais ces Kagame ont déposé plainte contre eux, dans le niveau de la République démocratique du Congo. Il y a un philosophe, je pense qu'il a dit, que la République démocratique du Congo a la forme d'un revolver, dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Il y a encore un autre philosophe qui a dit ceci, « Le Congo est une petite destination ». Mais qui est ce philosophe ? Ce philosophe est qui destine la République démocratique du Congo d'être une petite destination. Ça veut dire comprendre que, en dehors, il y a Qatar, en dehors, il y a Chine, en dehors, il y a Emirats Arabes Unis, en dehors, il y a Turquie, la petite destination, il y a l'Afrique, dans le monde entier, les Alli-Républiques démocratiques du Congo. Mais pourquoi la philosophie ? Pourquoi la déclaration politique ? Et je pense qu'il y a certains Sénégalais, « Vous, la République démocratique du Congo, vous, la République démocratique du Congo, vous êtes en train de bloquer le développement de l'Afrique toute entière. » Mais pourquoi la déclaration ? La nanape, c'est essentiel. Il y a une formation dans un temps bref. Il y a une formation africaine, qui n'est pas une formation vis-à-vis de la Congolais. À l'époque, quand j'ai travaillé dans le Congo Airways, dans l'aéroport, il y a eu un Sénégalais. Les Sénégalais m'ont dit, « Vous, les Africains, d'ici là, la guerre que nous sommes en train de lutter, la guerre que nous avons déclarée contre les impérialistes, les Européens, sachez-le que vous, vous serez les prochains. » J'ai dit, « Oh, mais ça veut dire quoi ? » Il dit, « Mais oui. » Vous, vous ne savez pas que vous êtes la future destination de cette Afrique. L'Afrique va trouver son développement à travers le développement des réponses démocratiques du Congo. Il me dit, stratégiquement, « Le Congo a neuf pays voisins. Quand nous prenons 9 fois 2, ça nous fait combien ? » Ça nous fait 18. Ça veut dire que quand nous prenons 9 fois 3, ça fait combien ? 9 fois 3 font 27. Ça veut dire que ce sont des calculs comme ça. Et 9 fois 4 font combien ? 9 fois 4 font 36. Il dit, « Est-ce que je peux reprendre les calculs ? » Maintenant, à travers ces calculs-là, ça veut dire que les 9 pays voisins, ceux qui ont mis 9 au libois, ils ont développés. Parce qu'ils ont développés. Ils ont développés. Ils ont développés parmi 9 pays voisins. Ceux qui ont besoin de la couronne, les théris qui ont besoin de la côte. Ceux qui ont besoin de la maille, les régies des oies qui ont besoin de la maille. Ceux qui ont besoin de la maille. Ceux qui ont besoin de la maille. Ceux qui ont besoin de la maille. Les bateaux, la maille, la maille. Les métro. Ils ont besoin de la maille. Les bénéficier. Ça veut dire que ce ne sera pas seulement le Congo qui va développer. Mais ça serait aussi l'ensemble de ces pays voisins. Or, en dehors de ces pays voisins-là, il y a encore d'autres voisins qui sont voisins avec les 9 pays voisins de la République démocratique du Congo. Ça veut dire que lorsque le Congo se développe, ce sont ces 9 pays voisins qui se développent, mais également, les voisins aussi des 9 pays voisins de la République démocratique du Congo vont aussi se développer. D'où vous avez intérêt de travailler pour le développement de l'Afrique. Mais on ne vous comprend pas pourquoi vous êtes trop distrait comme ça. Et ce Sénégalais ne moutoyer. Et c'est par là qu'il faut comprendre que nous tous les philosophes n'avons pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se place ou se trouve en République démocratique du Congo. Et quand vous prenez même la carte de la République démocratique du Congo, vous prenez la carte géographique. Max, vous allez nous aider. Vous prenez la carte géographique. Vous allez voir la forme de la carte de la République démocratique du Congo. Vous attendez, s'il vous plaît. Vous attendez dans notre côté de la Internet mais vous avez la carte de la RDC. Vous avez vu que la carte de la RDC vous avez la forme de la revolver. Vous avez vu que nous avons mis un petit peu de l'armée ou un petit peu de la gâchette. Mais pour vous comprendre, vous avez la carte de l'Afrique. Dans la carte géographique de l'Afrique, vous avez la carte de l'Afrique. Vous avez la place de la gâchette. Vous avez la carte de l'armée dans le niveau de la Pistole. Ou bien dans le niveau de la Moundouk. Mais la gâchette ici, ce n'est pas l'arme que nous parlons ici. La gâchette ici, il y a le rapport au booster du développement. Il y a le rapport au changer de mentalité. Est-ce que le Congo tout le monde va changer de mentalité en Afrique ? Est-ce que les Africains va changer de mentalité vis-à-vis de la mentalité en Abissau ? Est-ce que l'Afrique va se développer vis-à-vis de la développement de la République démocratique du Congo ? Est-ce que les Africains vivent dans l'Europe ? Les Africains vivent dans l'Europe. Les Africains vivent dans l'Europe. L'intégrité territoriale il y a Rwanda. Mais est-ce que Bakuki peut défendre l'intégrité territoriale il y a Rwanda tout en étant sur le sol congolais ? L'intégrité rwandaise ou l'intégrité territoriale rwandaise sera défendue si il y a des militaires rwandais qui se retrouvent sur leur sol dans les différentes frontières notamment avec la République démocratique du Congo et qui doivent protéger les territoires. Mais on ne peut pas défendre l'intégrité territoriale d'un État tout un État dans un autre territoire. Vous ne pouvez pas défendre votre maison votre parcelle tout en prenant vos chiens tout en prenant vos chevaux et aller les placer dans la parcelle du voisin. Lorsqu'on engage une sentinelle la sentinelle travaille toujours dans la parcelle où elle est en train de travailler pour assurer la sécurité. Mais ce que M. Kagame est en train de nous dire c'est comme si Kagame allait défendre l'intégrité territoriale tout en étant en République démocratique du Congo. Et bien fricot on n'a pas pensé que ça ne peut pas passer comme ça. Et quand il y a les cas de l'Onté et ce que M. Kagame a dit qu'il y a des troupes n'aillé les Africains n'ont pas saisi les cours dans l'international. Ce ne sont pas des Congolais s'il vous plaît. Ce ne sont pas des Congolais ou la diaspora congolaise. Tout ça est un bruit tout ça est un bruit en tout cas bravo. Mais cette fois-ci pour la cause africaine pour la cause de la épidémocratie du Congo les ressortissants africains acceptent maintenant d'aller déposer une plainte contre M. Kagame au niveau de la CPI. En tout cas bravo encore pour ces Africains qui ont compris que le problème de la épidémocratie du Congo ne doit pas seulement être défendu par les Congolais. Et c'est ça la solidarité africaine. Mais il y a un bruit à la CPI. Il y a un bruit à la CPI. Et ces Africains sont prêts à engager les moyens pour défendre la République du Congo. Mais ce n'est pas parce que Bissot défendre l'État. Non. Ça aussi c'est la défense de la cause et de l'intégrité territoriale. C'est ce que les chefs de l'État sont en train de faire. C'est ça aussi sa mission. Défendre l'intérêt de la CPI. C'est ce que nos diasporas ne sont pas tous les cas. Voilà. Il y a un drapeau qui est un ambassade à France qui est un ambassade à Belgique qui est un dénoncé qui est la marche pour la violation. Il y a l'intégrité territoriale et c'est ça où il y a l'intérêt de continuer avec ça. Mais les Africains aussi ne sont pas les développements de la République et c'est aussi lié dans le développement de la République et c'est comme ça qu'ils ont saisi la Cour pénale internationale. On va arrêter Kagame parce que les Africains ont compris que cette affaire ce n'est pas une affaire seulement des Congolais mais ça devient maintenant une affaire de tous les Africains. On noter Bissoloba Maliens nous sommes des ennemis. On noter Bissoloba Bukinabé nous sommes des ennemis. On noter Bissoloba Ouestaf nous sommes des ennemis. Non ! Par contre les Ouestaf là nos frères là de l'Afrique de l'Ouest ils sont sincères envers nous les Congolais contrairement à nos frères qui sont de l'Est. L'Afrique est ici que nous partageons les relations entre nous les Africains. La relation la solidarité africaine moi je préfère garder une très bonne relation avec un Burkinabé avec un Malien avec un Sénégalais mais garder une bonne relation avec un Rwandais voire même avec un Kenyens parce que ces gens-là les nilotiques-là sont des politiques qui sont de l'Espas nabango les cartes ou yo esali nan niveau ya afrique nous sommes lèvres notamment ya politiques ya colonisation bako konabiso venda qu'on vende ensemble motawiti senegal ya gouvernement na congo motawiti kenya ya gouvernement na congo les rwandais sont venus nan flevnil bakimi nili koune eloko koussa les alakite bayeti bayou se retrouvé nan niveau ya corne ya fdc et étendu au bandanche ouan sa litcom aprobile à Suna des Ensiego il n'y a pas de différence entre un kenya et un soutenie et un rwandais il n'y a pas de différence entre un outuis grand vier wo ander il n'y a pas de différence entre engophon de et rwande il n'y a pas de différence entre un vort jeudis même en égyptienne et rwandais parce qu'ils sont tous ils sont tous des n�otique il n'y a pas de différence entre une esthkopia et rwandais flowing au de différence entre un 59 et un ruande et c'est de la même façon avec un offrant religieux il А horn délouer il n'ya pas de différence entre un sénégalais et un nigériens et un congolais il n'ya pas de différence entre un centrafrician et un congolais il n'ya pas de différence entre un nigérian et un congolais il n'y a pas de différence un très bouquinabé et un congolais température où nous n'avons donc à dire que vous nous ne voyez pas vous les outro sur notre ils sont calmes, il m'a dit Mara, votre pays vous êtes béni, vous avez des richesses mais l'autorité doit toujours se comporter comme un domestique 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 il faut pas peser autorisation et nos autorités il faut pas zala domestique ça veut dire que nous travaillons pour les peuples 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 grand francophone, ba pe se tatan ya wou sa la disko ou te, Emmanuel Macron a boy si se ke de ya sa la disko pas ke ba ye ba ke ki a kou denonse agression rwandaise, ba pe se ye tante, me ba ke go invite ye nan ewe zaraki seance a wiklo, renyo a wiklo, chef de l'état lobi nan wou kende te nan wou kota te me le président a préféré, ya wou kende wapi, nan mbasade, ya re pli demokatu du kongo, kou kende, kou kou ta nabande konabiso, vraiment, nous sommes très confiants, nous sommes vraiment, très reconnaissants de la démarche de nos confrères qui vivent en Afrique, ba ressortis sa Afrique, ou yu ba kei kou déposez, plainte, ba saisi ces pays, pao nan kou lukamo ya kou statué sur les crimes contre l'humanité, les crimes, euh, contre notamment, nos violences ou yu kou salamana est, ou yu kagame azali kou salango, nan nivou ya parti est, ya république demokatiko du kongo tout a kou continue tout a lukou continue ah wa si kou yo to lou mou na makambo et tali plainte contre kagame to kota nan nan mou ke maxi kbc, on peut avancer on peut avancer, voilà c'est notre jeune frère maxi kbc avec le jeune pasteur pierrot qui nous aide dans zelaïa masinikouna, nous sommes vraiment bénis aujourd'hui ce matin, alors vince karega asien ambassadeye vivant a république demokratik di kongo e akredite sigle son kongole vince karega lobiboui peple kongole yango toyebisakabino toyebisakabino makambo yambo ka ouyo bozo wa kanyango nan no boko mokote toyebisakabino makambo yambo ka ouyo bozo wa kanyango nan no boko mokote makambo lika nan no kanabiso e sengherbo lande lakango de prêt lorsqu'un Rwandais s'exprime vous devez s'ouvrir ça de près pourquoi ce Messie a tenu tel propos ? Qui lui a envoyé de tenir tel propos ? Mais quel est le contexte de ce propos ? Quel est l'intérêt qu'il a trouvé de tenir tel propos ? Et pourquoi il a tenu pendant ce temps ? Et cherché de faire une analyse de configuration autour de ce qu'il a fait comme déclaration de vous permettre de comprendre ma loi et de faire une analyse que nous avons mis en train de tirer la lumière Ainsi l'ambassadeur a crédité à l'épreuve démocratique du Congo Là le DC avait décidé qu'il a expliqué pour combattre le Rwanda à l'arrivée de l'agressée Et lorsque le Rwanda nous agressait on a décidé que l'ambassadeur qui a l'arrivée de Rwanda a l'arrivée de l'arrivée On a évité ceux qui ambassade à Rwanda comment ça fonctionne, moi je ne sais pas Je ne sais pas si vous avez des informations ou alors si vous aussi vous avez des informations vous pouvez vous saisir si vous avez des informations en tout cas en tout cas en tout cas en ambassade de Rwanda parce que trop c'est trop comment verser le Rwanda s'il vous plaît verser le Rwanda raison et les alignes ces M23 ne sont pas des Congolais les 100% du M23 sont des Rwandais même si les 90% sont des Rwandais les 10% de l'épidémocratie du Congo ne représentent absolument rien les Nanga les Willingoma et tant d'autres je ne veux pas citer les noms ne représentent absolument rien mais le Rwanda s'il vous plaît c'est que le chef de l'Etat m23 c'est par rapport à la politique que le M23 a installé depuis un moment dans le niveau de la République Démocratie du Congo le M23 a dit le M23 a dit le M23 ne sont pas des Congolais comme nous déclarons que nous ne pouvons pas dialoguer avec les M23 parce que ce sont des sujets rwandais qui aillent au Rwanda aller réclamer leurs besoins au niveau du Rwanda, mais qui cesse de se dire qu'ils sont du Congolais. Le court au Zoroba qui est basé par Rwanda, le court au Zoroba qui est basé par Congolais, ça veut dire que les territoires les Rwandais qui sont occupés sont partis à l'Est-il-Pi-Democratie du Congo et les territoires qui sont des Rwandais. Atengé notamment les territoires qui sont des Routchou, les territoires qui sont des Sisi, les territoires qui sont des Niragongo. Ça veut dire qu'ensemble, les territoires qui sont des Rwandais désormais, comme il y a des Nani, parce que les M23 ne sont pas des Congolais et c'est ce qui fait maintenant que les chefs de l'État ne puissent pas dialoguer avec les Rwandais. Est-ce que vous comprenez cette dialectique ? Est-ce que nous avons eu la logique formelle ? Si les M23 ne sont pas des Congolais, ça veut dire que les M23 sont des Rwandais. D'où tous les territoires que les M23 occupent sont désormais des territoires Rwandais ? Ça, c'est selon Vincent Carrega, l'ancien ambassadeur accrédité en République démocratique du Congo et exprissé après que les chefs de l'État aient commencé son combat contre l'agression rwandaise. Carrega, il y a une déclaration. Patrick, il y a un ministre et les médias dans la communication et le gouvernement. Mais il y a un porte-parole et le gouvernement. Que pensez-vous que les chefs de l'État par rapport à la déclaration ? Mais c'est ça qui a été Patrick, il y a un ministre et les médias. Il y a un porte-parole et le gouvernement. Il y a un peu un point de vie. On ne peut pas garder le silence parce qu'il y a une déclaration que les M23 sont désormais des Rwandais. Mais ce sont des territoires où les M23 sont occupés. Ce sont des territoires rwandais. Ça, c'est selon Vincent Carrega. Et c'est déjà l'annonce de la balcanisation. Ils ont déjà annoncé la balcanisation. Et comme les M23 sont occupés que les M23 sont occupés qui sont occupés que les M23 sont fournés. Ils ont qui sont occupés qu'ils sont occupés de la balcanisation. Il y a un risque qui se passe désormais deux de vos territoires qui se passe au lieu et qui sont des Rwandais. Déjà là, sur le plan administratif, ce sont les M24 qui sont occupés de la d'administration du Rwanda. La police rwandaise où les M23 sont des M23. mais la plupart des gens la police, l'administration le militaire, la douane mais c'est pour le Rwanda c'est déjà annoncé la balcanisation Patrick Mouyaya, il faut remettre un peu la pendule nous demandons aux ministres de médias et de la communication porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, de nous donner des clarifications et de répondre à M. Karega lui qui tient de propos que le M23 comme le chef de l'état ne veut pas discuter ne veut pas dialoguer avec le M23 et que tous les territoires qu'occupent aujourd'hui le M23 ces territoires sont désormais des territoires rwandais alors nous demandons à M. Patrick Mouyaya qui est le porte-parole du gouvernement de pouvoir donner une communication quant à ces dossiers on ne doit pas toujours garder le silence attendre que les chefs de l'état puissent toujours sortir médiatiquement on ne doit pas toujours attendre la porte-parole du président de la république Patrick Mouyaya ministre des communications et médias le monde a été créé par la parole ça veut dire que les pouvoirs de la mort et de la vie sont dans notre langue ici les pouvoirs de la mort et de la vie sont dans notre langue ici ça veut dire que ce qui est dit ici en bas est aussi dit au ciel ce qui est lié au ciel est aussi lié en bas ce qui est déclaré par quelqu'un alors il faut aussi faire une déclaration contraire de ce que le Messie a dit la guerre que nous sommes en train de combattre avec le M23 et le Rwanda parmi les stratégies on trouve aussi la stratégie médiatique et lorsque Karega tient de tels propos ça veut dire que la république nous sommes dans l'obligation de lui répondre de lui dire que le Rwanda n'a aucun territoire sur le sol congolais quelle est la différence entre les propos que Kagame avait tenu au niveau du Bénin qu'il a cette terre sur le sol congolais et il a une partie de terre en république de mon quartier du Congo quelle est la différence avec ce que Karega vient de dire aujourd'hui il n'y a pas de différence parce que si on ne veut pas dialoguer avec le M23 parce que demain M23 il y a un gouvernement il y a un FADC il y a un service de renseignement il y a un migration il y a un migration non, 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 je ne sais pas moi on a la sécurité de renseignement et puis on compte dans le gouvernement ça veut dire que les M23 sont des Rwandais alors mon territoire est occupé ils n'ont pas mais ils n'ont pas mais une précision de taille chers compatriotes vous qui nous suivez les M23 n'occupent aucun territoire congolais personne ne vous trompe il n'y a aucun territoire qui est occupé de tous ces kilomètres par les M23 les M23 n'occupent que certaines localités dont nous connaissons tous les M23 n'occupent aucun territoire congolais la province du Nord Kivu la province du Sidi Kivu la province de Lutourie l'ensemble de tous les territoires qui sont au sein de ces provinces-là il n'y a aucun territoire que les M23 occupent Bounagan n'est pas un territoire Kichanga n'est pas un territoire Niragon excusez-moi Roubaï n'est pas un territoire ça qui n'est pas un territoire nous avons le territoire de Niragon nous avons le territoire de Massissi nous avons le territoire de Liubéro nous avons le territoire de Walikale nous avons le territoire de Chabunda et j'en pense et parmi ces territoires il n'y a aucun territoire qui est occupé par les M23 c'est une précision de taille et lorsque Mese Karega cet ambassadeur qui a été nourri par la République démocratique du Congo ici qui doit aller tenir de tels propos c'est extrêmement grave c'est extrêmement grave et nous demandons à l'actuel ministre porté par le gouvernement Patrick Mouyaya de pouvoir répondre dans quelle attitude Mese Karega parce que je ne suis pas proposé à vous je ne suis pas proposé à vous il y a balcanisation le Mumba a laissé ce pays avec une superficie de 2 345 040 km² Mobutu a laissé ce pays avec une superficie de 2 345 040 km² Mouze est venu même s'il était venu avec des Rwandais et il a pourchassé ces gens-là sont partis Mouze est assassiné il a laissé le territoire congolais entre les mains avec une superficie de 2 345 040 km² même s'il y avait encore certains groupes armés qui opéraient dans la partie SREP démocratique du Congo Kabila aussi a laissé notre pays avec la même superficie mais avec des Rwandais infiltrés qui étaient différents avec Mouze qui étaient différents avec Mobutu ainsi qu'avec Lumumba et aujourd'hui Tisekedi a hérité 2 345 040 km² et nous ne voulons pas nous ne voulons pas même pas un seul kilomètre et ça la cédé pendant la Rwanda alors Mouyaya nous vous demandons de pouvoir répondre de 48 heures mais c'est Karega parce que je proposais sur le plan médiatique ils allaient un impact un Rwanda où ils allaient dans New York où ils allaient dans Nigeria où ils allaient dans France dans Belgique tant qu'ils allaient que Vincent Karega où ils allaient qui est ambassadeur dans Bissot dans Rwanda a déclaré que le M23 a été congolais alors le coup a été occupé le territoire où ils allaient dans le Congo et commis d'office dans le territoire le Rwanda n'a même pas 7 km n'ambo à la Bissot et il y a un ministre ya communikasyon et media a me kayampe korepondre nanani korepondre na M. Karega ouyo tu evite soki bangi ameli soki loko nini ameli a kende golo bayeke ba espas ouyo ba Rwanda ba zako okipe et saliba espas Rwanda bangi yo Karega ameli et sengile basili sayango alors chers compatriotes ma kamoyamo kanga na loba gango qu'on me donne un sac de sable et qu'on me donne un sac d'argent et on me dit Mara Bobola faites un choix entre ces deux sacs moi Mara Bobola compatriote que je suis leader que je suis moi je vais choisir le sac de sable pourquoi parce que le sac de terre et de sable je vais semer je vais construire des routes je vais construire des écoles je vais je vais je vais je vais mais avec l'argent je vais aller commencer à chercher des sables et des terres mais malheureusement ce n'est pas tout le monde qui vont me faire donner ils vont accepter de me donner ce qu'on appelle la terre c'est ça que Kagame est en train de faire aujourd'hui oh tu sais qu'elle a la terre tu sais qu'elle a tout cela mais Kagame peut-être avec l'argent qu'on lui donne et partout il passe et partout il passe et partout il passe et au moment où nous vous parlons l'Assemblée Nationale qui est à Congo-Brazzaville avec l'opposition va clarifier et va dire ça ne marche plus en Angola en Angola en Angola en Angola il faut d'abord auzala na droit de bati en autorisation de bati l'État succession ba pesi yo mikanda balongo la kombo ya batu la mikanda en Angola en Angola en Angola l'État l'État auzala environnement auzala affaire foncé na ibanisme habita ba 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 kouti yo ozo tu moulabilo ko wana ba interpele yo ba interpele yo na service kompeta ya komine papa la komin il faut bati la komin kebiso ton association toko kitatel jou ton sa l'asénisimant ah ok d'accord ba pesi l'autorisation mach pa sa la mach ya pamba ok ta la balaba la réclame c'est pas moi sou qui respect la constitution so de l'on ning bai so kende ho sen autorisation ou informer ba ba y ba mais katoum alali alamuki alobi face à la pauvreté de la population de ce coin que tu sais que dit abandonner que tu sais que ne fait que voyager que tu sais que ne s'en on qui peut pas moi je ne peux pas rester silencieux après avoir construit les hôpitaux pour donner un soin de santé digne de cette population après avoir construit les écoles où plus de 600 élèves sont en train d'étudier gratuitement après avoir construit tout cela j'ai vu que mon peuple de ces coins là a dit mal ou a dit mal de se rendre à Lubumbashi à 500 kilomètres nous avons décidé de réhabiliter cet aérodrome mais est-ce qu'on peut se réveiller un bon matin vous commencez maintenant à réhabiliter tout ce qui appartient à l'état aussi longtemps qu'il fallait qu'aux autorisations il y a services compétents pour l'information autorité de l'aviation civile il y a autorisation il y a un peu qui est-ce autorisation et depuis ce qui porte place à Zali les travaux de réhabilitation de cet aérodrome est qu'on continue à Zambelangay comment un individu comment un monsieur c'est pas monsieur la boulimie de l'argent ce n'est pas la boulimie des pouvoirs Katoum il n'a aucun pouvoir dans ce pays Katoum il n'a aucun pouvoir dans ce pays et l'argent que Katoum il y en a c'est l'argent qu'il a massé ici dans notre pays c'est l'argent qu'il a massé ici Katoum ne peut pas défier un état on ne peut jamais défier un état mais nous sommes dans quelle république une république bananière mais non la république de Félix c'est ce qu'elle dit n'est pas une république de désordre n'est pas une république de bananière c'est une république respectueuse où il y a des hommes et des femmes qui marchent conformément aux lois et aux textes qui régit le fonctionnement d'une république ou d'un état parce que l'état c'est l'ensemble de juridictions c'est l'ensemble d'organisations et l'état c'est ce qu'on appelle une société et au sein de cette société on retrouve des lois c'est ce qu'on appelle les juridictions et en dehors des juridictions nous avons aussi ce qu'on appelle l'organisation on doit organiser un état on doit organiser un état on doit mettre en place des politiques des stratégies on doit mettre en place des lois qui vont fonctionner les gens les êtres vivants même tout le monde au sein de cette société l'état n'est pas quelque chose qu'on doit jouer et Katumbi joue avec tout un état et résumant qu'il a fait cela tout en étant en l'étranger il fallait tenir de tels propos ici Katumbi c'est comme ça il commence chers compatriotes je vais chuter avec cette information les informations qui sont parvenues à ma possession l'immeuble de l'inspection générale des finances que l'inspecteur général de finances monsieur Gilles Allinguette à travers l'inspection générale des finances a décidé de construire un immeuble je pense que de 8 niveaux je les ai en coller un immeuble de 7 niveaux cet immeuble d'abord on nous dit il est construit non loin des chemins de fer qu'on appelle les rails le chef de l'état a dit lors de son discours avant que nous puissions aller aux élections de voir sur l'état de la nation le président a dit ceci le président a dit ceci suivez entre de reprendre tout ce que nous avons eu à construire et consolider les acquis vous vous choisissez quoi et je pense que la réponse chacun de nous avait des réponses et le fait d'aller aux élections c'est une façon pour nous d'accepter que nous devons consolider les acquis mais quels sont ces acquis ces acquis sont entre autres les infrastructures routières que messieurs Gilles Halinguet à travers l'inspection générale des finances je dis bien l'inspection générale des finances ont accepté de construire à côté des chemins de fer maintenant ce qu'aujourd'hui à travers le ministère des transports on veut encore maintenant ériger ou acheter des wagons des métros ces métros vont passer est-ce que ça sera possible de reprendre encore la construction des chemins de fer que nos anciens que nos pères nos aées ont perdu l'air vri pour la construction de ces chemins de fer de manière anarchique et ceci voudrait dire quoi que l'immeuble d'inspection générale des finances serait construit de manière anarchique ça c'est la première observation deuxième observation un immeuble de 7 niveaux ne peut pas coûter plus de 8 millions 500 mille dollars les ingénieurs ont fait des calculs ont fait des démonstrations et nous ont dit un immeuble de 7 niveaux à l'addimension de cet immeuble que l'inspecteur général des finances a essayé de vanter à 8 et quelques millions de dollars ça ne peut pas construire à un niveau dans ce sens là ça veut dire qu'ils ont surfacturé il y a eu des surfacturations dans la construction de cet immeuble troisième chose la mission la mission que Etienne Tissékédi avait confiée à son fils biologique et politique et stratégique Félix Antoine Tissékédi serait de traquer tous les voleurs mais également de remettre tout ce qui est à l'état que cela puisse appartenir à l'état et c'est comme ça que dans cette vision que les chefs de l'état avaient fait appel à Gilles Alinghetti afin de remonter ce qu'on appelle l'inspection générale des finances avec une seule mission traquer les voleurs remettre à la place l'état des droits afin que le peuple puisse trouver son 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 qu'on appelle l'état des droits cette mission aujourd'hui à travers l'inspection générale des finances est en train de perdre sa mission je me rappelle ça fait plus de deux trimestres que les chefs n'arrivent plus à mordre que l'IGF n'arrivent plus même à hurler lorsqu'ils voient un volet l'IGF n'arrivent même plus à hurler contre les mafieux le frappé qui sont dans les différentes entreprises de l'état dans les différents établissements de l'état l'IGF maintenant est devenu aussi comme une commissionneure mais pourquoi je le dis il n'y a pas plus longtemps il y a eu un déjeu de la place le déjeu de l'IGF le médecin a été arrêté interpellé après qu'il soit jugé par les parquets selon le détournement qu'il aurait fait au niveau de l'entreprise le déjeu dans le véhicule de ce qu'on appelle le centre pénisateur de Kinshasa c'est per car on a appelé et le véhicule de la prison de Makala ex-Makala aujourd'hui le médecin était dans l'obligation de retourner et rentrer chez eux aujourd'hui le médecin continue le travail mais c'était le travail de l'IGF le déjeu de Komo Airways il semblerait il semblerait qu'après le passage des agents et cadres au niveau du ministère de justice que le ministre avait demandé les rapports de l'IGF sur l'audit financier et qu'on sort que le ministre a demandé notamment au ministre de pouvoir sanctionner le directeur parce qu'il y avait des fautes sur la diminution sur la gestion de personnel au sein de cette entreprise l'IGF il semblerait l'IGF il semblerait qu'il y avait 2020 il y avait 2021 un peu 2020 ce n'est plus cet IGF il semblerait commis la commission il semblerait les inspecteurs les inspecteurs n'arrivent plus à déposer un rapport accablant et demander qu'on puisse arrêter les DG depuis que nous avons commencé cette année quel est ce DG qui a été encore arrêté on n'a ma détournement mais c'est tous les jours dans les différentes entreprises qu'il y a ce qu'on appelle le détournement des derniers publics les agents et cadres de ces entreprises dans la normalité parce qu'ils ont la condition mais il y a des DG où ils travaillent où ils travaillent où ils travaillent avec l'État l'IGF il faut perdre les missions les communiquants les communiquants les communiquants les communiquants ce n'est pas ça la mission de l'IGF récriter les journalistes leur donner un peu de cagnotte de pognon aller critiquer à tort ceux qui ont servi la république ce n'est pas ça la mission de l'IGF Mbobila était placé ici sous la haute surveillance c'était le propos de l'inspecteur général des finances mais c'est Gila Lingueti qui a dit que cette fois nous allons être placés sous la haute surveillance mais Mbobila parti le marché Zando n'est pas toujours fini le DG le DGA de certaines entreprises ici continue à bouffer à tort et à détourner tous les jours l'argent de la république mais l'IGF nous avons vu le document avec la signative de l'inspecteur général des finances afin de chercher comment avoir la rétrocommission au sein de cet IGF un cabinet d'audits où il avait placé il placerait sa femme afin de commencer aussi à faire le même travail que l'IGF est en train de faire la déception c'est quoi selon les informations que nous avons récits le travail que l'IGF est en train de faire c'est de faire l'audit et le parquet doit intervenir et après que le parquet intervienne il faut que se détractait comme lui-même aime souvent appeler le détourner il a un terme là comment il appelle ça je les ai encolé le terme là comment il l'appelle ça va venir ça va venir et les mêmes les mêmes dossiers ils arrivent à la prison et après ces gens là sont libérés et l'IGF serait maintenant dans la déception il pense que c'est ce qu'il dit est en train de lui créer des problèmes et comme le chef de l'État est en train de lui créer des problèmes lui doit avoir soit cette mission d'aller traquer ses détourneurs mais également de continuer à créer aussi à préparer aussi son chemin et on pressent et on pressent déjà que l'inspecteur général des finances est en train de préparer son électorat et il n'est plus dans la vision du chef de l'État il n'est plus dans la vision du chef de l'État et nous pensons qu'après le départ de l'inspecteur géant des finances à la tête de l'IGF il y aura beaucoup de problèmes qui vont sortir et des vérités qui sortiront là-bas ça risquerait de tâcher à l'image du chef de l'État parce que les gens vont dire si c'est qu'il était au courant de tout ça mais pourquoi il n'avait pas sanctionné Gilles Alinguette voilà pourquoi nous demandons au chef de l'État nous demandons aux garants de bon fonctionnement des institutions est-ce qu'il n'y a pas moyen de placer une nouvelle vision à la tête de l'IGF est-ce qu'il n'y a pas moyen de remplacer aussi les maladies à la tête de l'IGF nous voulons qu'à la fin du mandat du chef de l'État qu'on puisse même construire des nouvelles cellules où on va traquer maintenant des volets tous les volets que l'IGF avait fait arrêter ils sont aujourd'hui dans la liberté entre guillemets on dit liberté provisoire mais à quand la continuité des combats de l'IGF aujourd'hui l'IGF a besoin de l'IGF que j'appelle effectivement Ali Foreman y'a tika gazo baku fatia tika gazo baku obete 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 au gardeka souffle la stratégie de Ali Foreman Kabila yaki avati MCC cash Kuba Kuna Oonga iso yi katumbi Okego rehabilitare Kuba Poto Oonga so yi nani Kuba l'ibanda ni meubles de cet niveau. Et cet immeuble qui se retrouve au fond là-bas. Maman a te kagan d'un. Est-ce que il y a un jef ou an, il y a un combo qui est de ce combat? Est-ce que combattant à l'Ide-Pers, dans Angola est-ce que l'Ide-Pers, il y a un combo qui est de ce combat? Faut immortaliser la personne qui est tenu de ce combat. Mou tout a sali que démocratie contre l'ambou. N'est-ce que nous immortaliser dans l'immeuble de ce qui est de ce niveau? Nous voulons que nous puissions immortaliser le combat de Tchentisikedi par rapport à l'université, par rapport à l'un centre de formation, un centre culturel qui est de ce qu'il y a. Un aéroport comme ça, comme Charles de Gaulle, un aéroport qui est de ce qu'il y a, un aéroport qui est de ce qu'il y a, je ne sais pas moi, où il y a un combat de Tchentisikedi. Mais ce n'est pas un niveau comme ça, d'ailleurs, l'immeuble qui est de ce qu'il y a avec des réfracturations, dans le cas où l'État est de ce qu'il y a, où il y a un combat de Tchentisikedi. Merci beaucoup. à la prochaine.